Générique Et salut tout le monde c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Ghost Recon Wildlands sur PlayStation 4, édité et développé par Ubisoft, sortie officielle le 7 mars 2017 et Peggy nous le déconseille au moins de 18. Bon, avant de partir dans du gameplay, je vais brièvement vous parler du menu des gens, on va parler de cet arbre qui se présente devant nous. Il s'agit en gros de toute l'organisation de la Santa Blanca, une organisation de narcotrafiquants qui s'est emparée de toute la Bolivie. On connait déjà certains de nature, on connait certains des membres, les bras droits et les personnes les plus influentes de ce groupe de la Santa Blanca. Et comme vous voyez, par exemple, des bosses en rouge, c'est que... Bon, je vais arrêter de parler espagnol. Excusez-moi, c'est juste le côté bolivien qui ressort. Faut que j'arrête, je dis de la merde. Passons directement aux compétences, donc du coup, votre personnage que vous pouvez, donc du coup, personnaliser. Gros point positif sur la personnalisation, pas mal de choses à faire, si ce n'est au final que la tête, on aurait pu avoir plus de personnalisation pour modeler les yeux, le visage, les joues, la mâchoire, tout ça. Parce que là, en fait, on a uniquement des têtes prédéfinies, mais après, les vêtements, les couleurs, tout est au rendez-vous, franchement, c'est vraiment sympa. Voilà, petite feuille de stat aussi pour accompagner votre personnage. Vous avez votre arme préférée, votre seconde arme, le tir le plus long, si vous êtes plutôt tactique, que vous avez fait un certain pourcentage d'élimination furtive, pourcentage de la carte découverte, etc. Ensuite, donc, du coup, votre petit arbre de compétences qui concerne, du coup, les armes. Après, bon, là, je ne vous en parle pas plus, vous le voyez de vous-même. Après, qui concerne le drone en activant la touche haut de votre Dualshock 4. Le matériel, donc, ça, c'est tout ce qui est accessoire. Le physique, ça, c'est pour vous, c'est l'endurance. L'escouade, donc, ça, c'est quand vous jouez à plusieurs ou même, ça peut s'accorder aux ordinateurs qui vous accompagnent. À savoir que ce jeu est un jeu coop multi. Vous incarnez, donc, du coup, Nomad, qui est le chef de cette escouade de quatre membres qui se nomment les Ghosts. Accompagnés de Midas, Holt et Waver, qui peuvent être, donc, du coup, remplacés par d'autres joueurs. Et ensuite, vous avez aussi les possibilités d'appui rebelle quand vous débloquez plusieurs missions. Ils peuvent vous aider avec plusieurs ordres que vous pouvez leur donner. L'équipement, assez complet, première arme, arme secondaire, arme de poing. Vous pouvez ensuite, vous voyez votre niveau de drone, les accessoires que vous avez ou non. Et puis ensuite, vous pouvez, donc, directement changer avec tout ce que vous avez débloqué. Et la différence se fait directement sur la droite. Les barres vertes, c'est ce que vous gagnez. Le rouge, c'est ce que vous perdez. Logique, me direz-vous. Un panel assez important, assez massif d'armement. C'est vraiment sympa. Ça, pour une fois, enfin, non, mais en même temps, c'est du Ghost Recon. Fallait un petit peu s'y attendre. Pour ceux qui n'ont pas trop connu la série, c'est quand même des jeux assez réalistes. Là, franchement, pour ce qui est de la licence Tom Clancy, Ghost Recon, c'est une valeur sûre. Puis ensuite, aussi, vous pouvez, bien entendu, les personnaliser, que ça aille à n'importe quelle pièce de votre arme, jusqu'à la couleur que vous voulez lui donner. Ensuite, vous avez l'état des factions, donc ce que vous faites après pour vous, donc du coup, l'opération Kingslayer. Les forces rebelles, où est-ce qu'elles en sont ? Le cartel de la Santa Blanca, qui sont vos ennemis, et les forces de la Unidad, que je vous en parle brèvement aussi. La Unidad, en fait, c'est l'ancien président de la Bolivie, a laissé le pays dans une merde totale. Et le nouveau président, une fois élu, a voulu, du coup, monter un groupe d'anti-trafiquants de drogue. Et c'est là que la Unidad est intervenue. Mais bon, la Santa Blanca, ayant des moyens plus que nécessaires, en gros, ils se sont foutus la Unidad de leur côté, en les sous-doyant, tout simplement. Ce qui nous fait, en gros, deux unités ennemies à affronter durant le jeu. La map, donc du coup, petite précision, 21 régions. Et là, quand je vous parle d'Open World, on peut dire Open World. Réellement, c'est immense. J'ai donc déjà fait Itaqua avec Yuri et Polito, qui étaient un couple assez glauque qui trucidaient leurs victimes. Et ensuite, je suis parti sur les montagnes de Montoyoc, où est-ce que j'ai dû affronter Bukart, un ancien ranger qui avait fait ses classes avec le protagoniste lorsqu'il servait en Irak en 2003. Donc, un background assez gros. Le temps de chargement vous permettra d'ailleurs aussi de faire un petit point. Et là, je m'attaque donc, du coup, à la zone de Agua Verde, qui, du coup, me réserve bien des surprises. Je zoome un peu. L'émission, c'est ce qui est en vert. Donc, vous voyez, j'aurai plusieurs choses à faire. Allumer des radios pour diffuser des messages de propagande ou pour que les rebelles aient un petit peu de soutien moral. Voler des hélicoptères pour affaiblir, du coup, les appareils. Enfin, faire un petit... Une possibilité d'afflux numérique de personnel chez nous. Voilà. Plus on aura d'armement, plus on aura de matériel, plus de rebelles pourront nous rejoindre. Ou simplement, ceux qui ne font pas partie de cette belle bataille en Bolivie pourront rejoindre nos rangs. Ça, c'est encore voler des avions. Après, voilà. Baliser du matériel parachuté. Donc là, ce sera des sauts directement depuis un hélicoptère. Et ces dossiers jaunes que vous voyez, c'est des enquêtes à faire pour monter jusqu'au boss de cette région qui est Agua Berde. Le bleu, donc du coup, c'est des caisses d'armement. Je vais pouvoir voir quelles sont les armes que je vais pouvoir débloquer. Et les points de compétence que l'on récupère à même le sol. Vous pouvez gagner des niveaux pour prendre des points de compétence. Mais des fois, cela ne suffit pas. Vous pouvez aussi en récupérer. Là, je suis actuellement au point delta Agua Berde. Et donc, sans plus attendre, on va commencer. Et on va faire... Oh, ben tiens. Directement arrêter un convoi. Donc là, je vais vous expliquer de quoi il en retourne pendant le trajet. Je mets un petit marqueur. On y va du coup de suite. Ce qui peut être bien quand même dans les différentes missions passives, comme je les appelle, c'est que les arrêts de convoi, c'est des missions un peu optionnelles. Parce que même si vous avez fini, ça peut revenir éternellement. Donc du coup, ça va en plus à différents points. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, du coup, bon, la map, comme je vous ai dit, c'est assez open world. Si je ne prends pas la route principale, c'est pour vous montrer qu'une fois qu'on fait de la hors zone, c'est limite. S'il n'y a pas de map, on est vraiment perdu. Croyez-moi. C'est incroyable. 21 territoires. Enfin, bon, en même temps, c'est... Il l'avait dit, qu'il voulait faire de l'open world. Et là, franchement, Paris réussit, tenu, tout ce que vous voulez. Ghost Recon a fait des merveilles. Ça, c'est la... Oh, ben attendez. Ça, c'est la Unidad. Donc du coup, ça, ce sont des soldats bien mieux armés que la Santa Blanca. Et si on les flingue, vous voyez, il y a un indicateur en haut à droite de 1 sur 4. Donc là, je suis au niveau de recherche 1 sur 4 par rapport à la Unidad. Et après, ils arrivent avec de plus en plus de mastodontes, hélicoptères, etc. Les ressources pour débloquer nos points de compétences, c'est le petit émetteur que je mets dedans. J'ai plus 50 en transmission. Et ça, donc du coup, différentes missions nous apportent un nombre de ressources adéquats et qui nous permettent après, bien sûr, d'augmenter nos points de compétences. Est-ce que je peux faire du hors zone avec un buggy ? Ça m'a l'air bon. Ça a l'air bon. Bon, allez, parfait. Je vais quand même essayer de revenir sur la route. Mais après, je m'attends bien sûr à me renverser durant mon petit périple. Croyez-moi. Donc du coup, parmi les missions passives, vous n'avez pas que des convois arrêtés comme j'ai pu vous le montrer dans la minimap. Voilà, je vous l'ai dit. Je pouvais me renverser à tout moment. Du coup, voilà, vous avez des missions de mercenaires. Donc du coup, vous avez un groupe de rebelles à aider, des radios à allumer, voler des hélicoptères comme on l'a vu, baliser des lieux parachutés, des colis qui ont été parachutés. Franchement, c'est sympa. Ça ajoute une touche de dynamisme, un petit peu de... Enfin, quelque chose qui va accentuer le fait que la non-lacitude pourrait venir. Du coup, bon, là, le convoi, j'y rentre directement dedans. Il est escorté par deux SUV munis de mitrailleuses sur leur toit. Bon, là, après, il ne faut pas chercher. Il faut un petit peu foncer dans le tas, des fois. Autant on peut être discret, autant les convois arrêtés, mis à part, placer des mines, les attendre. Et ça, ce serait un temps trop précieux pour vous le montrer dans un test. Bon, après, quand on se fait trop tirer dessus, on peut crever. Oh, putain, je suis tombé sous la bagnole. Eh bien, on va voir. On va voir si c'est banco. Je suis en train de me faire raise. On va voir si je réapparais sous la bagnole. Non, OK. Le jeu nous débloque automatiquement. C'est un point fort. Donc, voilà. Bon, ça, au pire, j'aurais pu peut-être avoir le corps qui crève juste à côté. Ça aurait été mieux. 5000 en carburant. Oui, si le véhicule est détruit, on n'en a que la moitié. Oh. Bon, alors, petit document jaune. Bon, ça, c'est des informations pour remonter. Eh bien, au boss. Donc, on va aller faire ça de suite. J'ai pas envie de me faire spotter. Ouh. Il va falloir que je mette un silencieux. Ouais. Donc, après, on peut ajouter ou enlever des silencieux de nos armes. À moins que ce soit des armes directement obtenues par des codes promotionnels ou même des boss. Vu que ces armes ne peuvent pas être modifiées. Euh. OK. Bon, mais il était là, le type. On va aller le dégoter. Donc, ma fameuse arme, le Sig 553. Bon, ben, je l'ai obtenue avec l'édition Deluxe qui, tenez-vous bien, coûte 100 boules. Ouais, ça a du mal à passer, même avec la Vaseline. Le fameux DLC Deluxe qui va nous permettre d'avoir deux séances, enfin, deux scènes, deux actes supplémentaires. Ah, voilà. J'étais en train de chercher, donc, du coup, justement, les documents. Après, généralement, si c'est pas vrai de chaussée, c'est au premier étage. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, à côté ? Le mec lit son magazine au plus grand des cannes. Ah, tu l'as rangé ? Ouais. Tu lisais du porne, hein ? Ouais. Petit coquin, va. Enfin, du coup, voilà. Le DLC, les deux DLC de l'édition Deluxe, nommés Narco Road et Fallen Ghost, vous donneront, du coup, une trentaine de missions chacun autour, du coup, pour Narco Road, des courses de voitures avec les narcotrafiquants. Et Fallen Ghost, c'est votre hélico qui est écrasé en pleine jungle. Et vous avez un espèce de groupe d'élite surarmée qui vous tombe dessus. Et il va falloir survivre, en fait. Donc, ça ajoute plusieurs heures de jeu et ce n'est pas négligeable, malgré le prix. On est d'accord. Je pensais que le petit document, ça allait être la première mission. Finalement, c'est une mission en plein milieu pour essayer de trouver ce fameux boss. Bon, on va quand même la faire. Donc voilà, j'ai pu vous montrer une mission passive. Je vais vous montrer maintenant une des six missions principales pour monter jusqu'au boss. Comme ça, vous allez voir. Je ne sais pas du tout, du coup, ce qu'il faut faire parce que les objectifs apparaissent durant la mission principale. Pour ceux qui pensaient, ouais, le jeu va peut-être être comme un The Division. Non, pas du tout. On se rapproche vraiment plus d'un GTA-like, vraiment open world, etc. Je pense plutôt que The Division... Pourquoi ? Pourquoi il est brouillé ? Oh, les bâtards ! Ça, je ne m'y attendais pas du tout. Bon, mais du coup, je vais réutiliser les jumelles. Mais du coup, on ne sait pas du tout ce qui peut nous attendre dans ces fameuses missions principales. Et donc ça, c'est un bon point. Est-ce qu'il y a des ennemis par là ? Donc j'essaie de les target forcément, ou avec le drone, ou avec les jumelles. Ce sont mes deux seuls appareils de reconnaissance, mis à part après viser directement sur la personne. Voilà. Ah, il y en a un autre là-bas. Attendez, je vais vous montrer un truc. Donc là, je viens de le désigner, lui et lui. Voilà. Ce qui fait que du coup, j'attends que les ordinateurs se mettent en place. Et dès que je leur donne l'ordre, ils vont les shooter. Et ça, franchement, c'est plutôt sympa. Donc, voilà. Efficace, rapide, sans bruit. C'est vraiment génial. Et au moins, les ordinateurs, eux, ne ratent jamais leurs cibles. Je ne bâche pas les autres joueurs. Mais bon, après, c'est sûr que le jeu ne va pas vous offrir de la répétition. Parce que certes, c'est toujours la même chose qu'il faudra faire. C'est aller dans un nouveau continent, faire tout ça. Putain. Non, en fait, je regardais si j'avais un point de compétence pour voir si je n'avais pas la vision infrarouge qui me permet de voir à travers les murs tout ce qui est un petit peu chaleur. Là, j'ai réussi à l'avoir. Je l'ai fait un peu à l'aveugle. Il faudra que je débloque l'infrarouge. Enfin, la vision thermique. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Bon, ma mission, donc, du coup, c'est de tenir une position. Donc, du coup, voilà. Pendant trois minutes, je vais sûrement avoir affaire à de nombreuses vagues d'assauts ennemis. Calmer, au moins, ça c'est efficace. Même le petit flingue, aucune arme ne laisse à désirer. Franchement, c'est vraiment top. Après, donc, voilà. C'est bien dommage que mon SIG 556, du coup, comme je l'ai obtenu dans un DLC, je ne peux pas l'équiper de silencieux. C'est bien dommage. Il existe la même arme, mais non pimpée. Donc, elle est légèrement moins bonne, en fait. Ça, c'est bien dommage. Après, ce switch vision FPS-TPS est plus que bienvenu. Franchement, c'était même nécessaire pour un Ghost Recon, qui, à la base, est plutôt un adepte du TPS. C'est vraiment sympa. Après, bon, bien sûr, on a eu d'autres jeux de la licence Tom Clancy. Les Rainbow Six, vous les avez en FPS, et Splinter Cell, c'est du TPS. Bon, enfin, il savait se démener dans ces deux positions, dans ces deux vues. Et, bon, voilà, on a un mix des deux. Et, franchement, c'est très, très agréable. Avec un switch avec la touche R1 qui vous permet de passer, avec votre épaule, sur le côté gauche ou droit de votre personnage. Donc, ça, c'est bien, en fonction de l'angle. Le mec, il est mort. J'ai cru qu'il faisait un soie à la Matrix pour me tuer, quoi. Enfin, bon. Bon, du coup, après, vous pouvez vous augmenter votre résistance pour encaisser plus de balles. Mais, croyez-moi que la difficulté est quand même au rendez-vous. Il ne faut pas rester trop longtemps sur un même point. Malheureusement, là, je dois défendre la position. Je suis obligé de rester. Ce qui fait que, du coup, beaucoup d'ennemis vont apparaître. Mais, normalement, il ne faut pas rester sur un point. Croyez-moi, plus vous attendez, plus vous risquez d'être en infériorité numérique, logique. Et, plus vous risquez d'en chier, croyez-moi. Après, graphiquement, le jeu est vachement beau. On peut contrôler des véhicules comparables de Division. Donc, c'est un gros plus. Les VF ne sont pas du tout dégueulasses. Le protagoniste est incarné par la VF de Jason Statham. On la reconnaît assez facilement. Je ne pensais pas le détruire dès ma première salve, même si mon arme fait énormément de dégâts. Tant mieux, tant mieux. Les hélicoptères ne sont pas une fin en soi. Enfin, bon, les premiers hélicos sont assez fragiles. Après, ils ont carrément des hélicoptères d'attaque blindés. Il ne faut pas se leurrer, quoi. Mais après, les deux seuls gros points négatifs que je pourrais donner, c'est la personnalisation au niveau des visages. Pas que des têtes prédéfinies. Et la moto qui n'est pas aussi contrôlable que l'on pourrait l'imaginer. Pas mal de bugs sur des descentes. C'est un petit peu bizarre, quoi. Après, sinon, les tirs à longue distance sont super bien. Il faut gérer l'effet de Coriolis. L'effet que la balle puisse partir en cloche. C'est vraiment, vraiment génial. Et puis, ça vous fera repousser sans cesse votre petit record de tir le plus loin. Un trophée est à débloquer pour le jeu. 400 mètres minimum pour réussir un frag. J'ai réussi, pour ma part, à en faire un à 530 mètres. Je suis plutôt content. Bon, après, donc là, voilà. J'ai des points de compétence à débloquer. On va voir si je peux débloquer, donc, du coup, le thermique avec ce point de compétence supplémentaire. Et puis, après, je vais débloquer mon petit accessoire supplémentaire. Et bon, après, comme c'est souvent la même chose, ne tient qu'à vous et vos amis de rendre ça moins monotone, pas moins linéaire. Mais de faire en sorte que vous ne soyez pas lassé par le jeu, quoi, tout simplement. Donc, la vision thermique, parfait, je vais pouvoir la mettre. Donc, du coup, je vais vous tester ça. Et puis, après, je pense que je m'arrêterai là parce que on en a vite fait le tour. Mais n'ayez pas peur, justement, tout est à découvrir. Et c'est surtout un jeu à faire avec vos amis. Malheureusement, c'est parce que le jeu, je l'ai reçu 5 jours avant sa sortie. Le test, je le fais, du coup, bien avant. Et je n'ai aucun pote qui a pu se le procurer avant. C'est pour ça que je suis obligé de jouer avec des ordinateurs. Croyez-moi que j'aurais bien voulu faire un co-optimate vidéo test plutôt que de jouer en solo. Mais croyez-moi, c'est une expérience qui est limite unique à vivre avec vos amis. Bon, mais Banco, ticket gagnant pour la thermique, c'est plutôt sympa. Un petit peu haut, j'avais peur de crever. Enfin, si le jeu vous dit de franchir un obstacle, c'est que normalement, vous n'allez pas crever après. Le jeu ne vous fera jamais franchir un obstacle si la hauteur est mortelle. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet. On va récupérer, donc, du coup, l'autre petite pièce. Comme ça, au moins, je vais pouvoir vous montrer un petit peu de la modélisation d'armes. Et on terminera là, je pense. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Eh, mais bouge, ma fille ! Il y a la guerre ! Il y a la guerre dehors ! Rentre chez toi, ferme la fenêtre ! Alors, j'ai bloqué un chargeur agrandi. Merde. Est-ce que sur le sniper ? Ben non, en fait non. Bon, je vais devoir prendre une autre arme, mon arme qui ne peut pas être modifiée, vu que je l'ai eu avec le code du DLC. Je vais prendre mon arme de base. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Voilà, une fois sélectionné, précédent, et carré pour modifier les pièces. Donc là, lunage, je l'ai bloqué. Ok. Voilà. Un autre accessoire. Vous voyez après, donc, du coup, que je peux gagner bonus, malus. Franchement, pas mal de personnalisation, vous pouvez le voir. C'est vraiment, vraiment sympa. Et non, je vais garder le silencieux pour cette arme. Déjà que je suis un petit peu d'aigle de ne pas avoir de silencieux sur mon 553. Voilà, voilà. Bon, du coup, je vais reprendre l'autre quand même. C'est une manière de vous le montrer. Du coup, voilà, je pense avoir fait à peu près le tour après. Donc, du coup, le scénar, vous le découvrez au fur et à mesure des territoires que vous prenez. Mais les scènes de dialogue sont vachement sympas. Et, bah, croyez-moi, franchement, tout le reste est à découvrir de votre part. En gros, c'est à vous de faire le taf, là. Je pense vous avoir montré le nécessaire. Et donc, voilà. Du coup, je vais m'arrêter là. Sur ce, du coup, j'espère que ce que vous aurez pu voir, du coup, de Ghost Recon Wildlands vous aura plu. Croyez-moi, c'est un jeu franchement qui est à tester. On en a rarement eu des comme ça. Pour ceux qui attendaient énormément The Division et qui ont grandement été déçus. Ne vous inquiétez pas. C'était Ghost Recon qu'il fallait attendre. Ni plus ni moins. Donc, du coup, bah, écoutez, je vous... Je vous souhaite, donc, du coup, une bonne fin de vidéo test sur mes paroles. Portez-vous bien, tout le monde. A la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Et à ciao. Ciao. Merci.